C'est une nouvelle venue dans le monde des stimulants festifs. On l'appelle MEF, M4, Bubble ou MiaouMiaou. Diverses appellations pour un seul produit, la méphédrone. La substance, qui circule depuis environ 3 ans, a été identifiée presque par hasard par les autorités. En 2007, ces experts du laboratoire de la gendarmerie se voient confier l'analyse de produits récupérés lors d'une saisie. Ils pensent avoir affaire à de l'ecstasie. On a fait une recherche classique de stupéfiants. On n'a pas trouvé les stupéfiants habituels. Mais on était en présence d'une substance qui avait des fragments communs qui donnaient à penser qu'elle avait une structure commune avec les amphétamies ou avec les extasies. Et on a donc été amenés à investiguer un peu plus pour en connaître la structure. Le produit se révèle être un dérivé du CAT, une plante stimulante d'Afrique de l'Est et dont les effets se rapprochent effectivement de ceux de l'ecstasie. La substance est euphorisante, coupe fin et elle désinhibe. Mais elle a aussi ses revers. Tous les éléments sur la toxicité sont essentiellement les témoignages des usagers sur Internet qui parlent de malaise, de sueur, de palpitations, de sentir très mal. Avec des décharges, certains parlent de décharges électriques dans le cerveau, une vasoconstriction des extrémités qui rend impossible la circulation et fait les doigts tout bleus. En France, la méfédrone est encore assez peu consommée. Si elle inquiète les autorités, c'est surtout parce qu'elle est représentative d'un nouveau phénomène. L'accessibilité de ces drogues de synthèse via Internet. Un marché où tout s'achète et tout se vend et sur lequel les autorités n'ont aucun contrôle. Tout ce qui passe par Internet nous échappe. Nous n'avons pas de vision sur les produits achetés. Quels sont les flux, les transferts, à la fois les demandes, les achats et puis ce qui arrive par courrier postal, y compris les services des douanes, n'ont pas de vision là-dessus. Ces drogues de synthèse vendues sur Internet posent aux autorités un autre problème. Dès qu'une substance est interdite, une autre légèrement différente fait immédiatement son apparition. Une nouvelle substance, avec à chaque fois une inconnue, est-elle plus ou moins dangereuse que la précédente ? Pour les associations d'usagers de drogues, l'interdiction ne résout donc pas le problème. Avec les drogues sur Internet, comme avec les drogues qui sont au marché noir, il faut savoir que c'est le loto à chaque fois et qu'on risque sa vie en tant qu'usager. On peut créer des drogues comme ça à l'infini. Donc à un moment donné, c'est de poser la question de savoir si on va vers une spirale sans fin comme ça où il ne faudrait pas prendre le problème autrement. Et un des moyens peut-être, c'est avec ces nouvelles drogues, de pouvoir les tester dans un laps de temps, les tester au niveau des usagers, avoir une fabrication contrôlée, avoir des rapports des urgences ou des médecins qui puissent nous donner une véritable évaluation de ce que c'est cette drogue. Les autorités sanitaires françaises n'ont évidemment pas le même point de vue. La méfédrone devrait être déclarée illicite d'ici l'été. Une décision que les chimistes clandestins n'ont pas attendue. Buffédrone, Fleffédrone, MDAI, sur Internet de nouvelles substances, ont déjà fait leur apparition.